... ... ... ... Ça peut bien être là ? Allo ? Ah c'est toi chéri ça va ? Chier, à moins d'être tranquille 5 minutes dans ce pays. Oh putain comment j'en suis arrivé là moi ! Oh, hello? Oh, c'est close. Ok, c'est ma chance. Sous-titrage ST' 501 Ah, il y a quelque chose de l'écriture. L'héritage numéro 6. Non, pas ici. Les gardiens de sécurité, je ne peux pas les laisser me catcher. On perdait un jour de quête. Et il faut savoir que c'est à partir du 21 ou 23 avril, je ne me souviens plus. Enfin, c'est au courant fin avril que si on se plante dans la quête, si on ne finit pas cette quête à 100%, on ne peut pas avancer. Donc du coup, on va essayer. C'est sans se faire bloquer, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il faut aller à l'entrepôt numéro 8. Qui doit être de ce côté-là. On va essayer de les... Je ne me suis pas fait griller. Euh, hé, merde, je viens de me faire griller. Donc ça va être quasiment la même chose, du coup, en se faisant griller par les gardes, comme on se faisait griller tout à l'heure pour une histoire de lampe, en se faisant du bruit. Et bien, on va perdre un jour de quête. Donc le but, ça sera d'y rentrer sans se faire prendre. Donc du coup, heureusement, heureusement qu'encore une fois, on ne va pas attendre une journée entière histoire de perdre du temps pour faire cette quête. On repart le lendemain à partir de 20h au soir. Jusqu'à ce qu'on réussisse à rentrer dans ce fameux entrepôt numéro 8. Enfin, dans ce vieil entrepôt, puisque c'est le Old Warehouse District. Et on va revenir sur cette même scellette. Jusqu'à ce qu'on réussisse. Donc là, on va y aller maintenant. Si on ne se fait pas gauler. Ouais, c'est bon. Pour le moment, tout va bien. Ça a l'air d'aller. Nickel. Eh bien, on vient de trouver l'entrepôt numéro 8. C'est une chance. On va vite rentrer sans se faire gauler. Parfait ! Donc cet épisode sera vraiment très 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 court. Puisqu'à la base, je voulais vraiment me baser uniquement sur cet entrepôt. Et donc, c'est ce que nous allons faire directement. Alors, on va voir s'ils sont à l'étage. Je ne le souviens plus tellement. Il me paraît un peu lourd, je trouve. D'habitude, il est un peu plus rapide. Là, il est un peu plus lent. Et pourtant, je n'appuie pas légèrement sur le bouton R, comme je vous ai dit la dernière fois. Je ne vois rien du tout. Ah voilà, la porte est ici. Alors, on peut rentrer. Excusez-moi. Alors, bizarrement, il n'y a l'air d'avoir personne. Il ne va pas ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors... Ah oui, voilà, je me disais bien qu'il y avait des choses. On va regarder un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, ça doit être des vieux pots. On peut les prendre. Qu'est-ce qu'il y a des vases. Ouais, c'est des vieux vases de l'antiquité chinoise. On va plutôt regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a encore ? Un pot dans un cargo. Enfin, dans un gros carton. Un gros carton dans une grosse boîte en bois. On va plutôt regarder cette assiette. Et je vous demande si ce n'est pas à partir de là. Ah, je crois que c'est ça. L'assiette, elle m'a l'air intéressante. Mais est-ce que c'est là qu'il va se passer un truc ? Oui, je crois bien. Ah là. Ah ben, je me disais bien qu'il y avait quelqu'un. Attends, Rizan. Quoi ? Ah ben, le voilà, le fameux maître. Master Chen ? You are the young man who has called ? Yes, Riohazuki. This says, if you ever need help, seek the aid of Master Chen. You and your father brought back a certain mirror from China. You and your father brought back a certain mirror from China. The mirror ? The mirror ? The one that man stole ? The one that man stole ? It was stolen ? Yes. The man who killed my father, Landi. 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 Do you know him ? Do you know him ? Well, I know of him. An organization called Chi Yo-men. Its leader goes by that name. I hear he's a master of a deadly martial art. Yes. He used a style I've never seen. I think we mean the same person. What does this mean ? Please tell him, why my father ? You needn't tell this boy anything, father. Father ? No, I'm bound by my promise to Jude and, ah, regarding this boy's father. But, but... Was only one mirror stolen ? Huh ? I'm asking if only one mirror was stolen ? Yes. Made of stone. A dragon design. If so, then there's one more. I believe, the Phoenix mirror. Phoenix ? A mythical bird of Chinese legend that guards human life. That mirror ? My house ? Perhaps. Find it, and then we'll talk. Yes. When I do, I'll return. From now on, telephone beforehand. And remember the password. To the Phoenix. And so, it's here we're going to leave. Thank you for watching this episode until the end. Don't hesitate to leave a big thumbs up. This will make me a pleasure. Leave me a comment. That's how we'll be able to move forward. And from now on, feel good. We'll see you for the episode number 11. At the search of Phoenix. Sayonara Tomodachi ! Soup in the Ass. Kill away witches in the class. Goin' to school. Shootin' them up. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom.